Il est impossible de traverser le continent américain du nord au sud par la route. Si vous demandez à Google Maps de vous faire un itinéraire de l'Alaska à l'Argentine, voilà ce qui va se passer. Rien. Pourtant, il y a bien une route très connue qui traverse tout le continent américain. Mais si on s'amuse à la suivre en partant de l'Alaska et en descendant jusqu'au sud de l'Amérique centrale, à un moment, la route va s'arrêter et elle ne recommencera qu'une centaine de kilomètres plus loin en Colombie. Mais alors pourquoi avoir construit une route de plus de 30 000 kilomètres de long si c'est pour ne pas la terminer sur une centaine de kilomètres ? Et bien ça, c'est à cause du Darien Gap. Une zone qui rend toute construction extrêmement difficile à cause de ses marées, de sa forêt tropicale extrêmement dense et de ses montagnes pouvant s'élever à plus de 1800 mètres d'altitude. Pour vraiment se rendre compte de la difficulté du terrain, laissez-moi vous présenter Lorraine et Patty qui, avec leur Jeep, sont les premiers en 1985 à avoir réussi la traversée intégralement par voie terrestre, c'est-à-dire sans utiliser de bateau pour traverser les marécages. Et ce road trip de 201 kilomètres leur aura pris 741 jours, soit environ 271 mètres par jour. Mais la difficulté du terrain et les coûts astronomiques qu'engendrerait la construction d'un tel ouvrage ne sont pas les seules raisons qui ont mené à l'abandon du projet. Si on regarde ce qu'il y a été fait avec la construction du canal du Panama quelques années auparavant, on se rend bien compte que si les pays américains voulaient vraiment construire cette route, ils pourraient le faire. L'autre raison qui a mené à l'abandon du projet, c'est pour des questions environnementales. Premièrement, ces terres sont habitées par des centaines de communautés indigènes qui vivent dans cette région depuis des milliers d'années. Ensuite, le Darien Gap est une des rares zones du monde qui n'a pas été modifiée par l'homme et qui regorge donc d'espèces animales et végétales uniques et très fragiles. De nombreuses études ont montré que si la construction venait à être réalisée, la catastrophe écologique qui serait engendrée serait sans précédent. Mais bon, soyons honnêtes, détruire des espaces naturels ou des populations, ça n'a jamais arrêté personne. Une des principales raisons qui à l'époque ont mené à l'abandon du projet, c'est grâce à elle. Enfin, plutôt les fermiers de l'Amérique du Nord. Et la raison, elle est assez simple. Dans les années 1900, l'Amérique a été touchée par une forte crise sanitaire appelée foot and mouth disease qui a contaminé une grande partie du bétail américain et qui avait la particularité d'être fortement contagieuse. Cette crise sanitaire a obligé l'Amérique du Nord à abattre des centaines de milliers d'animaux et ce n'est que dans les années 1950 qu'ils ont enfin réussi à s'en débarrasser. Mais le problème, c'est qu'en Amérique du Sud, la crise sanitaire était toujours présente. Et terminer la route entre les deux Amériques aurait fortement augmenté les chances de propager de nouveaux le virus. Et ça, les fermiers de l'Amérique du Nord ne pouvaient pas le risquer et ont donc fortement protesté pour arrêter une bonne fois pour toutes la construction de cette route qui permettrait de relier les deux Amériques. C'est donc pour toutes ces raisons que le projet a été finalement abandonné et les chances qu'on voit un jour une telle route se construire sont extrêmement faibles. Mais du coup, mis à part les explorateurs, est-ce qu'il y a vraiment personne de nos jours qui traverse le Darien Gap ? Eh ben non. Déjà, cette zone est fréquentée par des milices armées et autres trafiquants de drogue, mais la majeure partie de la population qui, chaque année, traverse le Darien Gap sont surtout des migrants provenant principalement du Venezuela, Haïti et de l'Équateur qui essayent de fuir leur pays pour rejoindre l'Amérique du Nord. Et malheureusement, leur unique solution, c'est de le faire à pied en traversant la jungle. En 2021, près de 100 000 migrants, dont 19 000 enfants, ont risqué leur vie dans ce voyage périlleux. On estime le temps de traverser à environ une dizaine de jours dans un des endroits les plus dangereux au monde dans lequel, en cas de morsure de serpents, chute ou kidnapping par des trafiquants, il n'y aura aucun moyen d'obtenir du secours et aucun moyen de contacter le monde extérieur comme il n'y a aucun réseau téléphonique présent dans cette partie du monde. Ce qui fait du Darien Gap un mur anti-migratoire redoutable. Certains experts estiment d'ailleurs que c'est aujourd'hui une des autres raisons pour laquelle la construction de la route ne reprendra jamais. En plus du fait que, si les deux Amériques étaient reliées, cela permettrait aux trafiquants de drogue présents en Colombie et Équateur d'étendre plus facilement leur territoire au Panama et donc à terme, de venir perturber les échanges internationaux qui ont lieu au canal du Panama. Et pour toutes les raisons qu'on vient de voir, cette route ne sera sûrement jamais terminée. Mais alors, en tant que voyageur, comment on fait pour rejoindre la Colombie depuis le Panama avec son propre véhicule ? Pendant plusieurs années, il y avait la solution parfaite. Un ferry que vous pouviez prendre du Panama et qui vous emmène directement en Colombie. Comme on a en France avec le Corsica ferry. C'est vous qui conduisez directement le véhicule sur le bateau. Et ensuite, vous pouvez aller vous relaxer, profiter de la rue ou dormir directement sur le bateau. Malheureusement, la compagnie maritime n'a jamais réussi à rentabiliser le projet. Et en 2018, les féris entre le Panama et la Colombie ont été arrêtées. Ce qui nous laisse avec une seule solution. Faire shipper son véhicule directement dans un bateau de transport de marchandises. C'est une technique bien connue des voyageurs mais qui demande beaucoup d'organisation, de paperasse administrative et qui est extrêmement chère. En 2023, pour un véhicule comme le nôtre qui fait 33 mètres cubes, il faut compter environ 4000 euros pour les 24 heures de traversée. A titre de comparaison, lorsqu'on a envoyé notre van de la Belgique au Canada, les 10 jours de traversée nous avaient coûté 3000 euros. Mais vous allez sûrement vous dire qu'en partant du Panama, c'est normal parce que le bateau passe par le canal du Panama et les taxes sont sûrement extrêmement chères. Et bien non, car en réalité, les bateaux qui transportent les véhicules des voyageurs ne partent pas de Panama City mais de celui de Colon et beaucoup de ces bateaux viennent directement du Mexique ou des USA et donc ne passent jamais par le canal du Panama. Non, la raison qui explique le prix élevé, c'est surtout qu'il n'y a plus ou moins qu'une seule compagnie qui accepte de prendre les véhicules des voyageurs. Et du coup, si vous n'êtes pas content avec le prix, vous n'avez qu'à faire demi-tour. Mais tout ça, comment réserver le bateau en avance, toutes les démarches administratives et comment préparer son véhicule avant le shipping, on vous l'expliquera en détail dans la prochaine vidéo. Voilà, c'était une vidéo un peu différente. Alors, les vidéos voyage vont revenir dans quelques semaines, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on tourne les vidéos dans un appartement en ce moment. Alors, on n'est pas rentré en France, on est toujours en Colombie, on fait juste une petite pause. N'hésitez surtout pas à nous faire un retour sur ces vidéos un peu plus explicatifs sur un lieu en particulier, si ça vous plaît ou non. Alors, on ne pourra pas faire ça toutes les semaines, mais votre avis nous intéresse. Voilà, et bien merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit commentaire pour nous soutenir et à la prochaine vidéo. Ciao !